Bonsoir, jeudi 9 novembre 2017 pour la 31e émission Radar en direct de République au Café-Tabas-Le-Deux-Jazay. Donc ce soir je suis uniquement avec mon ami Marc Gadi et je dirais moi-même. On est comme d'habitude en direct sans filet et sans programme et sans conducteur parce que je suis d'accord avec Pierre Mérechkowski qui n'est pas là ce soir et avec mon ami Bruno aussi qui n'est pas là ce soir mais je suis tout à fait d'accord avec eux. On n'a pas vocation à être une revue de presse hebdomadaire, à essayer de reprendre un petit peu tout ce dont les médias de masse nous ont bassinés entre le week-end et aujourd'hui. mais on est là plutôt pour réagir sur le fond des choses parce que j'ai oublié cette semaine la petite pancarte que j'ai d'habitude pour Ali donc je pense que mon ami Marc va faire un panneau vers la grande pancarte. Voilà, ne jamais oublier que si nous sommes là tous les jeux du soir c'est après avoir fait une présence d'une heure de la République pour alerter l'opinion publique française sur le fait qu'il y a plusieurs jeunes prisonniers politiques en Arabie Saoudite qui sont dans le couloir de la mort menacés d'être décapités et après leur corps crucifié jusqu'à pourrissement dans les chaires et on a actuellement le président de la 5ème République, M. Emmanuel Macron qui je crois après avoir été aux Émirats Arabes Unis se trouve actuellement en Arabie Saoudite, on espère qu'il va nous ramener Ali et ses deux autres compagnons d'infortune qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite et qui va nous les ramener pour qu'on puisse les serrer dans nos bras place de la République, pour qu'ils puissent leur donner la nationalité française que je pense serait la moindre des choses et puis aussi pour qu'ils puissent... Pourquoi la République ? Alors pourquoi place de la République ? Pourquoi la République ? Parce que moi j'estime que la République elle se présente souvent comme un pays des droits de l'homme et que s'il y a un des droits fondamentaux qui est la liberté d'expression et bien arriver à tirer des griffes d'un royaume confessionnel, trois jeunes condamnés à mort pour avoir simplement utilisé leur liberté d'expression, ça me semble être la moindre des choses et aujourd'hui on a des choses qui sont assez étonnantes. Moi j'ai entendu qu'il y avait une couverture d'un journal qui s'appelle je crois Charlie Hebdo, le journal où malheureusement en 2015 on a eu une grande partie de la rédaction plus un policier qui surveillait plus d'autres personnes qui travaillaient au journal qui ont été assassinés à Paris. Ensuite il y a eu toute la récupération qu'il y a eu autour de ça et aujourd'hui ce journal se permet de faire une une en attaquant une personne nommément et en disant à propos de cette personne qu'elle aurait su des choses dont elle n'aurait pas parlé. Et alors moi je me demande comment est-ce qu'on fait quand on est journaliste pour tout à coup s'en prendre à un journaliste en disant ce journaliste et nommément donc je trouve ça même diffamatoire et en disant cette personne était au courant et n'a pas parlé mais eux depuis quand sont ils au courant et pourquoi n'ont-ils rien dit. Donc s'il s'agit de Tariq Ramadan un personnage pour lequel je n'ai jamais eu ni sympathie ni intérêt parce que pour moi il y a à peu près équivalent à un Alain Soral. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont un discours armé, un discours partisan et donc pour moi ils sont représentatifs de rapports de force presque institutionnels quand il ne s'agit pas même de rapports de force confessionnels et à partir de là pour moi leur discours ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'il ne peut être que nuisible. Il va être teinté de prosélytisme et moi quand j'entends un Alain Soral dire tout le mal qu'il pense de tout ce qui n'est pas pour lui français et bien pour moi c'est la même chose que d'écouter quelqu'un qui va nous parler. C'est quoi un français aujourd'hui ? Alors qu'est-ce qu'un français juridiquement ? C'est une personne qui a une carte d'identité française et qui se revendique d'un territoire en disant ce territoire m'appartient plutôt que j'appartiens à ce territoire. mais en réalité la France comme tous les autres territoires sur terre sont des lieux de passage et la France d'autant plus vu que la France elle est coincée entre l'Atlantique, la Méditerranée et donc l'idée même de français, de nationalité française mais même l'idée même de nationalité comme l'idée même de race, comme les gens qui parlent de race pure, comme les gens qui parlent de français de souche tout ça c'est de l'ordre de la sémantique, de la dialectique, ça ne recouvre aucune réalité scientifique et je dirais presque même sociologique. Nous sommes tous issus de courants d'une espèce qu'on appelle l'espèce homo sapiens Laisse-nous la pancarte s'il te plaît, tiens, voilà, tiens, viens voir, si, 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 si Bonsoir les internautes, j'accueille ces braves gens depuis quelques semaines déjà, c'est une véritable catastrophe je ne sais pas pourquoi je le fais, mais maintenant je ne peux plus me passer d'eux, c'est une catastrophe mais bah juste merci Et puis donc nous sommes effectivement une catastrophe républicaine parce que, on a décidé de continuer à s'exprimer librement toutes les semaines et donc je suis très heureux moi de pouvoir défendre, oui je dis l'honneur des loupes MNL, parce que il est il est pour moi diffamé même si je trouve le dessin très drôle les moustaches qui se transforment il y a un côté Félix le chat la moustache qui bouche les oreilles qui cache les yeux qui ferme la bouche mais ce qui est scandaleux c'est que ce soit Edouard Plenel c'est à dire qu'il faudrait faire ça pour tous les médias il faudrait faire ça pour Chali Hebdo il faudrait faire ça pour Le Monde pour Le Figaro je ne vois pas pourquoi tout à coup Mediapart deviendrait le symbole d'une espèce de complicité ou de gens qui passent la soupe à des espèces d'intégristes ou de gens non fréquentables moi je vais le dire très clairement effectivement il y a des idées qui sont nauséabondes pour moi toutes les idées nationalistes régionalistes parce qu'on va parler du pays catalan actuellement il y a une réunion à la Bourse du Travail pour parler justement du pays catalan et de ce qui se passe au pays catalan espagnol mais c'est important d'en parler mais pour moi tout ce qui est nationalisme particularisme confessionnalisme est nuisible parce que in fine ça n'aura pour effet que de diviser que de cliver par contre les gens qui portent des messages justement de manière prosélite pour cliver pour séparer les gens en ayant en plus toujours on a une étiquette qui est en contradiction avec le contenu donc si vous prenez la bouteille nauséabonde et raciste à un soral vous avez marqué sur la bouteille égalité et réconciliation alors qu'il s'agit réellement d'une bouteille où il y a exclusion et affrontement voilà il faut le dire très clairement ce sont des nationalistes et des gens qui expriment l'idée que eux en tant que français de souche déterminent une vérité et de bonne famille peu importe on s'en fout tout ça c'est nul et non avenu mais ils expriment une vérité et que tous les gens qu'ils excluent de leur communauté qu'ils autodéfinissent eux-mêmes et bien ceux-là sont dans l'erreur et peuvent être persécutés peuvent être même à la limite pourquoi pas éliminés physiquement donc ces gens-là sont des gens dangereux donc quand un discours est dangereux il ne faut surtout pas l'éclipser il faut en parler clairement aujourd'hui si Hitler devait s'exprimer moi je dirais clairement Hitler est un salopin raciste comme je le dis dans l'inforal parce qu'il est important de parler d'un chat en disant c'est un chat et d'un chien c'est un chien et donc faire un mauvais procès à Édu Plenel en prétendant que ce type couvrirait des racistes et des confessionnalistes je trouve ça ignoble parce que justement pour moi c'est une personne qui sait très bien et qui connaît très bien justement les dangers du racisme du particularisme et du confessionnalisme et c'est peut-être même je dirais une des rares personnes qu'il aurait fallu justement attaquer sur ce bord là alors par contre il faut bien comprendre qu'est-ce que ça cache pourquoi pourquoi le journal Charlie Hebdo qui théoriquement tire tous ses subsides de ses abonnés bien que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu de l'argent qui avait été versé par l'État suite à la purge intégriste qui avait été faite suite aux attentats s'attaque à Mediapart qui lui aussi tire ses subsides d'abonnés et non d'annonceurs ou de publicités alors moi j'y verrais un affrontement entre les gens qui tiennent les médias et qu'est-ce qu'il se passe dans les médias et bien dans les médias moi ce que je constate c'est que comme on est toutes les semaines depuis octobre 2015 de 19h à 20h pour Ali et ses amis qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite et bien je constate que le 11 juillet dernier et même les couvertures de juillet de Charlie Hebdo j'ai rien vu sur Hamjad qui a quand même été décapité après son corps a été crucifié jusqu'à fourrissement des chaires alors comment se fait-il que le journal indépendant Charlie Hebdo ne s'attaque pas à l'Arabie Saoudite qui est financeur des intégristes et que là tout à coup parce qu'il y a des plaintes pour viol qui si elles sont fondées et bien j'espère bien que M. Tariq Ramadan devra répondre devant l'injustice de ces actes délictueux et sexistes mais pourquoi pourquoi ils ne s'en prennent pas directement à Tariq Ramadan pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils s'en prennent à Edwin Plenel et à Mediapart alors là je pose la question je n'y réponds pas mais par contre j'estime qu'il y a quelque chose à fouiller pour les médias là il y a vraiment un sujet pour un véritable journaliste quelqu'un qui voudrait investiguer qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave qui est en train de se passer là pourquoi est-ce que je ne dis pas mais TF1 savait TF1 n'a rien fait pourquoi est-ce que je ne dis pas mais Canal Plus savait Canal Plus n'a rien fait pourquoi Edgar Morin qui a quand même fait des conférences avec Tariq Ramadan pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas Edgar Morin pourquoi est-ce qu'on attaque Edwin Plenel je pose des questions vous voyez là je mets des points d'interrogation je ne réponds pas et je n'ai pas à répondre à ces questions parce que je n'ai pas les réponses par contre ce qui est intéressant c'est de se poser les questions et quand on a dans des médias des médias qui viennent de manière péremptoire et diffamatoire porter des accusations plutôt que de s'interroger en ayant l'honnêteté de dire je ne sais pas et bien là on est passé je dirais déontologiquement je dirais oui du journalisme à quelque chose qui n'est plus du journalisme et donc aujourd'hui effectivement on pourrait accuser Charlie Hebdo d'une dérive partisane maintenant ce n'est pas à moi de dire vu que je ne fais pas partie ni des employés ni de la direction de Charlie Hebdo comment cette dérive a pu se produire mais il me semble quand même par les simples faits que là il y a dérive il y a réellement dérive moi j'estime qu'on peut rire de tout et le dessin me fait rire je trouve graphiquement c'est très beau les moustaches d'Eduplenel par contre ce n'est pas sur la forme c'est sur le fond c'est-à-dire que sur le fond l'accusation qui est faite à Eduplenel elle devrait être globalisée je m'interroge pourquoi est-ce qu'elle est personnalisée est-ce que c'est seulement pour les moustaches je suis sûr qu'on aurait pu trouver quelqu'un d'autre avec une particularité qui aurait permis de lui boucher les yeux mais aujourd'hui moi je le dis très clairement les médias ils ont les yeux bouchés les oreilles bouchées et ils ferment bien leur bouche quand ceux qui leur donnent des ordres leur disent de ne pas voir de ne pas entendre et de ne pas dire et vouloir personnaliser ça sous Éduplenel je trouve ça infecte disons-le clairement c'est infecte aucune insubordination le billet est en rue on est en plein dans le sujet de j'obéis à l'ordre légitime qui vient de dessus peu importe ce que j'envoie je détruis ou je détruis pas on s'en fout j'obéis point final voilà exactement il y a une espèce de il y a une espèce de consensus médiatique pour en fin de compte je dirais presque faire un contre-feu j'ai l'impression qu'on a un versant montagneux avec une forêt il y a eu des incendies et là on vient de faire une barrière pare-feu moi ce que je constate c'est que Mediapart a publié que ce soit dans les rapports entre Nicolas Sarkozy et Kadhafi par rapport à beaucoup de sujets qui pourraient traiter effectivement du sort des populations palestiniennes ou carrément du fils de Kadhafi des choses qui effectivement dérangent grandement les personnes qui tiennent les médias et alors pourquoi je parlais de juillet et d'aucune communication sur l'assassinat d'Amjad qui est quand même un jeune opposant politique non-violent qu'on a décapité ce qui n'est pas rien parce que c'est dangereux aujourd'hui d'être non-violent non je pense que au contraire être non-violent c'est quelque chose d'extrêmement important et je dirais même vital et essentiel par contre effectivement les gens qui s'avancent dans la non-violence doivent savoir que dans beaucoup de pays effectivement ça va devenir extrêmement dangereux que d'être non-violent mais au-delà de ça moi ce que je veux que l'on comprenne c'est que les médias savaient en juillet qu'un jeune totalement innocent a été décapitain en Arabie Saoudite donc comme sur la couverture de Charlie Hebdo je dis ils savaient et visiblement ils n'ont rien entendu ils n'ont rien vu ils n'ont rien dit donc aujourd'hui je dis à Charlie Hebdo pourquoi pourquoi en juillet 2017 vous n'avez rien vu rien entendu et rien dit sur ce qui se passe en Arabie Saoudite pourquoi et j'en parle parce que j'ai peut-être un début de réponse j'ai lu parce que moi effectivement sur l'islam déjà je me suis permis de lire une traduction du Coran plusieurs fois je dois dire elle de l'auteur l'auteur de la traduction oui elle venait comme la majorité des Corans ça venait d'Arabie Saoudite ça avait été imprimé en Arabie Saoudite l'auteur non je ne sais pas par contre je te dis ça parce que j'en ai un et c'est Régis Blasher qui a fait la traduction d'accord mais ce que je sais c'est que bon il y a beaucoup de choses qui sont parfaitement abscons c'est à dire je l'ai lu il y a des passages que je n'ai pas compris sur la vache verte enfin tout plein de trucs voilà ce sont des versets bon je ne vais pas parler sur le fond du Coran par contre j'ai eu beau le lire je n'ai pas trouvé beaucoup de choses que l'on reproche c'est à dire que je n'ai pas trouvé de justification du voile par exemple parce que la dernière fois on a parlé du voile en parlant du dévoilement donc de l'apocalypse qui consiste à dévoiler à montrer donc effectivement le rapport apocalyptique opposé à certaines pratiques dont on dit qu'elles sont musulmanes alors qu'en fin de compte elles ne le sont pas vu que de voiler les femmes c'est plutôt des choses traditionnelles mais qui n'ont rien à voir avec l'islam donc tout ce confusionnisme par rapport à l'islam j'avais lu des livres donc ce n'étaient pas les propos de Tariq Ramadan j'ai lu des livres je sais qu'historiquement l'islam a apporté au niveau philosophique au niveau scientifique énormément de choses à une époque où les catholiques étaient extrêmement sectaires il faut bien voir que sur les deux croisades la majorité des exactions inhumaines qui ont été pratiquées sont le fait de gens qui se revendiquent de l'église catholique apostolique et romaine des massacres des choses d'une horreur incroyable et aujourd'hui avoir des gens qui se présentent comme des historiens qui viennent nous expliquer que l'islam serait le symbole de tout ce qu'il y a de plus de plus pervers de plus sanguinaire je trouve ça ignoble je trouve ça ignoble surtout que c'est un parti pris c'est un parti pris et au delà d'être un parti pris ça n'a aucune consistance historique si aujourd'hui il y a des gens violents partisans qui se réclament de l'islam ce n'est pas parce qu'ils se réclament de l'islam qu'ils ont quelque chose à voir avec l'islam toutes les religions du livre se rapportent à se rapportent même à Moïse et le disent très clairement tu ne tueras point et ce tu ne tueras point n'est pas conditionnel il n'y a pas tu pourras tuer ta femme si elle t'a trompé non 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 tu ne tueras point voilà il faut bien que les gens comprennent et aussi sur tout ce qui est djihad le djihad est quelque chose comme la révolution c'est quelque chose qui se passe ici c'est pas quelque chose qu'on doit exporter chez les autres quelqu'un qui réalise pour moi son djihad il arrête de manger de la viande il ne boit pas d'alcool il ne fume pas et il a réussi son djihad et sa révolution quelqu'un qui vient dire à quelqu'un ne boit pas ne fume pas ne mange pas de viande c'est pas c'est pas un révolutionnaire c'est quelqu'un qui veut imposer quelque chose aux autres et donc c'est ça aussi que les gens doivent comprendre c'est qu'aujourd'hui on nous présente des gens violents et prosélytes des gens partisans comme étant des gens représentants de confessions mais en réalité quand on fait partie d'une confession qui est basée sur le respect de la vie et sur la tolérance on n'a aucun ordre à donner à personne si ce n'est le seul commandement que Jésus lui-même va répéter on lui dit quel est le plus grand des commandements et ce petit Jésus donc parfois même on peut remettre en question la réalité historique mais peu importe ce qui est important c'est ses propos ses pointants ce qu'il a fait que ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a dit il a dit aime ton Dieu de toute ton âme et il a dit mais en réalité ce commandement on peut l'exprimer autrement et là il dit aime ton prochain comme toi-même aime ton prochain comme toi-même et je vais vous dire les musulmans reconnaissent Jésus ils reconnaissent Jésus et donc ils reconnaissent cette parole aime ton prochain comme toi-même et donc tous les gens qui essayent de dresser des musulmans contre des chrétiens des chrétiens contre des juifs des musulmans contre des juifs des juifs contre des chrétiens tous ces gens-là peuvent se revendiquer de ce qu'ils veulent ce n'est que de la gueule ce n'est que de la gueule en réalité les gens qui défendent la vie les gens qui sont tolérants respectent les mêmes choses et je vais même aller au-delà c'est-à-dire que le véritable humanisme et bien c'est celui qui applique les commandements même sans croire à Dieu voilà et donc pour moi c'est la foi en l'homme et d'arriver à conserver sa foi en l'homme surtout pour les gens qui aujourd'hui traversent des choses atroces ignobles moi récemment j'ai reposté une vidéo horrible c'est sur les plages libyennes et là on voit des dizaines de corps d'hommes noyés qui sont poussés par le ressac de la Méditerranée sur la plage de sable qui semblent immenses ce sont les coquillibiennes et là on voit de pauvres gens munis de gants avec des bottes et ils courent et le ressac remporte le corps vers le large et ils attendent qu'ils reviennent et ils les attrapent par une main par un pied pour les sortir de l'eau pour les mettre dans des bodybags noirs voilà la réalité il n'y en a pas d'autre et là sur la plage ce ne sont pas des juifs ce ne sont pas des chrétiens ce ne sont pas des musulmans ce sont des hommes ce sont des êtres humains qui notre prochain qui est mort noyé dans la Méditerranée parce qu'il fuit les guerres et les conflits que nous alimentons avec nos armes parce qu'il fuit la mort il fuit la bêtise humaine et si il y a des gens pour les ramasser c'est que l'armée libyenne et le gouvernement libyen qui a été installé par les forces occidentales qui ont chassé du pouvoir de manière violente un dictateur mais qui l'ont chassé de manière violente et bien ces gens là n'ont aucune légitimité pour gérer la Libye et bien notre petit président qui aujourd'hui est en Arabie Saoudite tiens c'est étonnant pendant que Edouard Plenel se fait diffamer se représentant du grand capital lui il est en Arabie Saoudite étonnant je sais pas comment dire et l'Arabie Saoudite c'est étonnant ils ont des parts dans le groupe Safran dans EADS enfin chez tous les grands marchandes ils ont leurs billes ils ont leurs billes partout aujourd'hui la France c'est plus la France en sous-main le Qatar les Éremiras Arabes Unis l'Arabie Saoudite ils détiennent des actions alors ils ont pas besoin d'être majoritaires il suffit d'avoir 5-10% et à partir de là ils tiennent les médias et donc c'est pour ça que là je suis ce soir devant le portable de mon ami Marc Gadi et qu'on diffuse sur Facebook parce que ce que vous entendez là ce soir vous n'allez pas l'entendre dans les grands médias non pas que les journalistes qui travaillent pour les grands médias sont des crétins non c'est que tout simplement il y a des politiques éditoriales il faut comprendre que les politiques éditoriales ce ne sont pas les journalistes qui les font ce sont les actionnaires ce sont les gens qui sont derrière les médias et les gens qui sont derrière les médias majoritairement en France et bien ce sont les marchands de mort ce sont les gens qui nomment les premiers ministres parmi des gens qui travaillaient pour un REVA donc c'est le CEA le commissariat à l'énergie atomique ce sont des gens qui sont responsables de de problèmes extrêmement graves et prégnants sanitaires et sociaux en France il faut bien voir il faut bien voir que le petit Nicolas Hulot ce présentateur de télé qui est ministre d'Etat il peut très bien effectivement demain en faisant de la pure com dire ah c'est fini nous oublions le projet Montagne d'Or en Guyane mais est-ce qu'il croit que ça va cacher ce qui se passe dans la vallée de Coufflans est-ce qu'il croit que ça va se cacher ce qui se prépare en Bretagne non 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 aujourd'hui ces gens là en sont à à manipuler l'opinion publique pour pouvoir continuer leur forfait leur criminel forfait et donc ils ont qui comme complice ils ont les assassins d'Abjad et c'est pour ça que Charlie Hebdo tout indépendant qu'il soit et bien en juillet dernier ils n'ont pas fait de couverture sur ce pauvre jeune opposant politique assassiné par décapitation ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le pouvoir décisionnaire éditorial tout du moins ils ne l'ont plus et donc comment est-ce que ça s'est opéré tout ça ça s'est opéré en 2015 après après la grande purge qui a été faite sous sous bannière terroriste et bien il y a eu une reprise en main totale du journal Charlie Hebdo elle a été d'autant plus facile que effectivement ben voilà comme on dit faute de combattants donc aujourd'hui le Charlie Hebdo d'aujourd'hui n'est pas le Charlie Hebdo qui se fait décimer par le terrorisme non aujourd'hui Charlie Hebdo est devenu pour moi un média qui a perdu son autonomie éditoriale maintenant les gens qui y travaillent c'est à eux d'essayer de comprendre ce que je suis en train de dire et pourquoi je le dis mais moi je ne veux pas faire un ménage à Charlie Hebdo ce serait aussi idiot que de vouloir faire le ménage au canard enchaîné le canard enchaîné aussi il n'y a pas d'annonceur il n'y a pas de publicité c'est juste les gens qui achètent le journal qui apportent l'argent et pourtant le canard enchaîné lui aussi il est utilisé par les oligarques c'est à dire chacun balance le copain quand il le faut c'est à dire que c'est devenu un petit peu l'outil accroche-pattes des puissants c'est plus du tout l'outil de débourrage de crâne qu'il avait été à l'origine donc on voit bien que les choses se transforment rien n'est jamais figé c'est comme l'univers il est une historicité l'univers d'aujourd'hui il n'est pas l'univers d'hier il n'est pas plus l'univers de demain et donc si aujourd'hui on peut essayer de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas rester figé dans ses opinions et que quand on désigne aux deux minutes de la haine quelqu'un parce que c'est un petit peu ça moi j'ai l'impression d'être dans 1984 tout à coup Edouard Lennel deviendrait il faudrait peut-être me mettre devant mon écran et lui cracher dessus et bien nous moi au contraire je dis voilà jeudi prochain que faites vous monsieur Edouard Lennel on est au café tabac le Deux-Jazet de 20h30 à 21h30 et c'est une émission d'une heure de radio de totale et libre expression donc si dans votre agenda vous pouvez vous libérer bienvenue moi j'aurais vraiment plaisir à ce que vous veniez vous exprimer parce que on a boue sans qu'il puisse réellement avoir une totale autonomie dans sa défense et je suis certain que vous auriez des choses extrêmement intéressantes à nous dire donc voilà l'invitation est lancée surtout que tu as un argument c'est quoi on ne pratique pas la censure alors oui mais garde le micro on ne pratique pas la censure mais qu'est-ce que la censure aujourd'hui parce que en réalité en censure c'est ça par exemple oui pas tout à fait c'est-à-dire que pas du tout je vais t'expliquer la censure aujourd'hui elle est devenue beaucoup plus sournoise la véritable censure celle qu'on connaît tous c'est ce qu'il y avait antérieurement c'est-à-dire que il y a eu je me souviens à un moment on saisissait un numéro de Charlie Hebdo il y avait la justice qui intervenait et les numéros étaient saisis dans les kiosques avec des instreintes ça c'était la censure moi je crois que c'est arrivé à un moment quand il y avait la femme de Giscard assise sur les sur les cuisses d'un émir et puis et qui disait qui donnait un nombre de barils de pétrole je crois au niveau de en 74 au niveau du premier choc pétrolier et oui voilà et je crois que Valéry Giscard d'Estaing enfin le pouvoir avait demandé à ce que soit retiré le numéro il s'agissait là de censure mais ça c'est la censure je dirais historique classique mais aujourd'hui la censure pourquoi est-ce que je dis qu'elle est plus sournoise parce que en réalité aujourd'hui la censure elle a presque trois visages et on va revenir aux moustaches le premier visage de la censure c'est l'auto-censure moi ce soir je pourrais me dire je mène ma petite vie je vais toucher mon RSA je ferme ma gueule pas trop me montrer pas faire de vagues pas essayer de dire des vérités qui pourraient me causer des soucis auto-censure je m'auto-censurerais je dirais j'ai pas la carrure j'ai pas les épaules ou j'ai rien à dire voilà c'est sournois c'est la personne qui a quelque chose à dire qui ne le dit pas en fin de compte c'est ce qu'on reproche à Élu Plenel c'est pour ça que je trouve ça scandaleux deuxième point il y a la censure numérique alors aujourd'hui dans les réseaux sociaux et sur internet il y a en fin de compte des rapports d'administrateurs où avant anciennement sur les logiciels d'exploitation on appelait ça le SU le super utilisateur c'est à dire que dans une chaîne numérique à un moment il y a une personne elle peut décider des accès notamment à l'expression des personnes donc elle peut effacer des commentaires supprimer des postes et donc ça c'est ce que j'appelle la censure par effacement c'est l'auto-da-fait numérique elle est très grave parce qu'au-delà de la censure elle est une négation de la liberté d'expression parce qu'une personne fait l'effort d'écrire un commentaire et donc tout naturellement dans une liberté d'expression logique on n'est pas d'accord avec l'opinion exprimée qu'est-ce que l'on fait on se met à son clavier et on dit et on donne des arguments pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui vient d'être écrit moi par exemple j'ai posté des choses par rapport à deux personnes que je trouve être des personnes nuisibles au discours militant dont une de ces personnes je sais qu'elle est sciemment nuisible vu que je lui ai dit oui vous allez pouvoir vous exprimer dans les grands médias parce que vous faites une omerta complète sur le problème du nucléaire par rapport à ce que vous appelez de manière anglophile end écocide et moi je dis que si on oublie les graves problèmes durables sanitaires et sociaux liés aux activités nucléaires anthropiques et bien effectivement les médias on va avoir médias ouverts et bien quand j'ai exprimé cette opinion cette personne au lieu de répondre sous mon commentaire elle a non seulement effacé mon commentaire mais ensuite elle m'a bloqué donc cette personne n'est pas démocrate parce que la démocratie le seul pouvoir qu'a le peuple c'est celui d'ouvrir son claque merde c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait un canard qui s'appelait la gueule ouverte c'est celui de l'ouvrir voilà c'est ce que disait Pierre Dac il disait la différence entre la démocratie et la dictature et bien la démocratie c'est cause toujours je continue et la dictature c'est ferme ta gueule et bien moi les gens ça ressemble à ce qu'on vit ça ressemble à ce qu'on vit mais quand tu as des gens qui se prétendent démocrates et qui numériquement numériquement j'entends bien l'économie numérique profitent du fait dans la chaîne numérique de pouvoir supprimer tes commentaires supprimer tes posts et le font et bien ces gens là ne sont pas des démocrates et donc quand on veut défendre la démocratie on ne doit pas décider de qui est la bonne ou la mauvaise expression il n'y a pas de bonne et de mauvaise expression c'est ce que je l'expliquais tout à l'heure il n'y a que liberté d'expression et si quelqu'un véhicule des idées nuisibles sexiste raciste violente fasciste révisionniste et bien à cette personne il faut lui dire voilà ce que tu fais non seulement est illégal parce que effectivement faire la promotion du sexisme ou du racisme c'est illégal et après si des réseaux sociaux le permettent il faut se poser la question pourquoi les réseaux sociaux permettent ce genre de comportement et ça c'est très intéressant et si par contre non seulement ils le permettent mais que cette personne là efface les postes alors là il faut il faut poser la question à la personne et lui dire attention est-ce qu'on est là pour défendre la démocratie est-ce qu'on est là pour la pratiquer moi je pense que oui et moi avant de dire à quelqu'un qu'il n'est pas démocrate déjà je lui fais remarquer pourquoi moi je pense qu'il n'est pas démocrate et ça c'est important parce que c'est le débat c'est dire que qu'est-ce que c'est que la guerre la guerre c'est quand il n'y a plus d'échange possible quand justement on ne veut plus débattre de rien alors là oui il y a conflit il y a conflit guerrier à partir de là le refus de tout échange l'exclusion c'est le préalable à tout conflit à toute guerre et à toute réelle violence c'est pour ça que souvent aussi quand je vois l'insulte des fois je vois bon ah Nicolas Hulot quel connard quel con et je dis attention non dites que Nicolas Hulot est nuisible dites que cet ancien présentateur télé qui est devenu ministre d'état est effectivement quelqu'un de nuisible qui véhicule des choses extrêmement graves sur le nucléaire ou sur l'agrochimie oui oui mais ne dites pas quel con quel connard parce que là on est dans le domaine de l'insulte et l'insulte est l'antépénultième argument de tous les violents et donc la violence quand on efface les commentaires ou les potes de quelqu'un c'est une extrêmement grande violence parce que c'est une violence contre la liberté d'expression et donc quand on insulte aussi c'est une violence c'est pour ça que moi je ne dis pas de Nicolas Hulot que c'est un con un connard non je dis de Nicolas Hulot que c'est quelqu'un de nuisible qui aurait beaucoup à gamigner pour lui-même à se retirer le plus rapidement possible de ce gouvernement de criminel brigand voilà à partir de là Nicolas Hulot a son libre arbitre et il fera ce que lui décide de faire et les gens porteront un jugement sur Nicolas Hulot qui seront le leur mais qui en aucun cas ne peut être un argument qui tourne à l'insulte ou au dénigrement voilà parce qu'il y a une énorme différence entre s'opposer de manière argumentaire à quelqu'un et dénigrer une personne ça aussi c'est un autre point que je veux développer par rapport à la liberté d'expression dénigrer une personne c'est par exemple de manière péremptoire soit l'insulter soit prétendre des choses fausses à propos de cette personne là oui on peut parler de dénigrement par contre quand on dit d'une personne que cette personne a fait la promotion de telles idées et qu'on l'explique avec des sources en citant des articles ou en montrant ce qu'elle a fait dit ou écrit dans le passé là il ne s'agit plus d'un dénigrement il s'agit d'information donc ne confondons pas un argumentaire sourcé qui est de l'ordre de l'information avec quelque chose de purement diffamatoire quand je parle justement de cette affaire de ce dessin fort marrant sur Radio Plenelle mais qui sur le fond n'est pas du tout drôle c'est que justement c'est diffamatoire parce que là on dit il savait il n'a rien fait donnons-en la preuve et même on en aurait donné la preuve et c'est là où je rebondis même on en donnerait la preuve mais cette preuve là il faudrait peut-être la répercuter sur l'ensemble des médias et du fonctionnement médiatique en France voilà et c'est pour ça que j'aimerais bien que M. Louis Plenelle vienne jeudi prochain s'exprimer parce que là on a un vrai sujet de fond sur l'information sur la liberté d'expression sur ce que disait Pierre Dac parce que moi je trouve que Pierre Dac beaucoup de gens le considèrent comme un humoriste moi pour moi ça a été un grand résistant et pour moi c'est même un grand philosophe et il disait qu'en fin de compte tout ne pouvait pas être dit c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas exprimer librement n'importe quelle opinion et il rajoutait c'est mon opinion respectée là et effectivement c'est mon opinion respectée là il faut bien comprendre que quand Pierre Dac et je vais reprendre les propos ignobles du ministre de l'information qui s'était attaqué à lui sur Radio Paris en disant le juif Pierre Dac oui Isaac Jacob de son nom Pierre Dac qui a été nommé comme un juif par un collaborateur des nazis et bien moi je suis d'accord avec Isaac Jacob je dis non il y a des expressions il y a des choses qu'on exprime qu'on ne doit pas accepter et c'est une opinion qu'il faut respecter et pourquoi ? parce que le respect est commutatif ou il n'existe pas et quand quand sur Radio Paris on accuse Isaac Jacob Pierre Dac d'être un juif et bien c'est inacceptable c'est inacceptable parce qu'il s'agit là d'une opinion raciste d'un argumentum ad personam nul et non avenue parce que moi je dis la qualité de juif au-delà aujourd'hui moi je le dis très clairement elle se mérite elle se mérite c'est-à-dire que pour moi c'est pas un argument péjoratif mais à cette époque-là c'était quelque chose qui pouvait vous condamner à mort et donc Pierre Dac a eu raison de répondre à ces ignobles personnages Pierre Dac ne se prétend pas français de souche là tu parlais de la censure tout à l'heure oui mais justement mais c'est important on est sur la deuxième forme c'est ça ? on est sur cette forme c'est-à-dire qu'aujourd'hui s'il y a des accusations qui à mon avis si des femmes prétendent que Tarek Ramadan les a violées ça m'étonnerait s'il y en a plusieurs que ce soit des affabulatrices donc maintenant c'est la justice qui va décider c'est pas à moi c'est à personne d'autre qu'à un juge de décider mais par contre par contre c'est pas notre histoire mais par contre non seulement c'est pas notre histoire mais par contre il faut aller au-delà de ça c'est qu'aujourd'hui il s'agit plus de l'affaire d'un homme qui viole des femmes il s'agit de l'affaire d'un homme qui défend un point de vue par rapport à une confession qui est accusé de viol par des femmes et on reproche à un autre homme d'une autre confession d'être complice et c'est ça où c'est grave c'est-à-dire que maintenant il y a une espèce d'amalgame extrêmement grave qui fait que on n'est plus du tout dans le domaine de l'information on est rentré dans le domaine de la propagande et donc c'est là où il faut voir le dessin propagandiste et moi je veux rappeler à monsieur Macron pendant la campagne présidentielle il y a eu un ignoble dessin de ses amis de la droite où il était représenté justement avec toutes les caractéristiques des dessins ignobles des années 30 et 40 comme étant représentant de la finance juive et moi je l'ai dit à ce moment-là j'ai dit je trouve ça ignoble oui Emmanuel Macron est caractéristique de la finance mais reprendre l'argument antisémite d'une finance juive qui serait en fin de compte l'archétype de la finance et qui chapeauterait toutes ces magouilles horribles et bien ça c'est ignoble et de désigner nommément Emmanuel Macron comme étant représentant de la finance juive c'est ignoble et donc il faut bien voir je suis contre les banques je suis contre toutes les banques donc contre la banque Rothschild c'est quoi la troisième forme de censure ? alors la troisième forme de censure donc on a eu l'autocensure le dénigrement on a eu le dénigrement et la censure numérique c'est-à-dire le fait la censure par effacement l'autodafé numérique je fais disparaître les commentaires et les arguments et le dernier c'est la censure classique c'est-à-dire à un moment l'état va décider de ce qu'il est politiquement correct de dire ou de ne pas dire et aujourd'hui on estime politiquement correct de dénoncer balance ton port et je vois même des choses horribles balance ta truie mais c'est ignoble c'est ignoble moi chez moi dans ma banlieue on a peut-être une culture populaire mais déjà la balance on n'aime pas trop la balance le casteur le type qui dénonce la dénonciation tu vois mais la délation ça rappelle quoi ça rappelle ça rappelle le type qui écrit ah mon voisin est juif ah ben c'est sûr il est une boutique il est une librairie je la récupérerai bien ça rappelle bien belle saloperie tout ça c'est ignoble et aujourd'hui c'est ce qu'on vit aujourd'hui des gens qui se présentent comme progressistes reprennent des pratiques ignobles qu'on croyait avoir disparu et quand je vois qu'une de leurs victimes est une personne qui a déjà souffert de ça je trouve ça de tant plus ignoble donc aujourd'hui il faut vraiment dénoncer ça moi je le dis franchement arrêtons arrêtons de s'en prendre aux gens pour des différences phénotypiques t'es blanc t'es noir t'es jaune j'en ai rien à battre t'es un être humain avant tout t'es chrétien t'es truc j'en ai rien à foutre j'en ai rien à foutre ah par contre t'as violé une femme des femmes portent plainte contre toi parlons du fond du sujet les femmes violées ça c'est important les femmes battues ça c'est important ça c'est un vrai sujet mais pourquoi est-ce qu'on dérive pourquoi est-ce que tout à coup parce que j'appelle ça le phénomène du contre-feu on va aller ailleurs qu'est-ce qui s'est passé récemment en Arabie Saoudite il y a eu une affaire de chaise musicale en ce moment à l'intérieur de la famille princière il y a des gens qui se font démonter ou démonter ou démonter pourquoi ? je ne suis pas dans le secret des dieux ou des demi-dieux par contre ce que je sais c'est que tout le monde sait que l'Arabie Saoudite bombarde le pays le plus pauvre du monde qui est le Yémen tout le monde sait que l'UNESCO a dit qu'il était profondément scandalé que des cités yéménites classées au patrimoine mondial aient été détruites par des bombardements saoudiens mais ils le savent aussi les journalistes de Charlie Hebdo toute la presse tous les gens un peu informés le savent pourquoi ? pourquoi est-ce que ça ça ne fait pas les titres des premières pages ? tout le monde savait aussi que les femmes n'avaient pas le droit de conduire en Arabie Saoudite il semblerait que ça ait changé récemment mais qui verse une pression pour faire en sorte que cette monarchie confessionnelle devienne pourquoi pas une monarchie comment elle se s'appelle en Angleterre ? une monarchie directe ? non avec un parlement avec pourquoi est-ce qu'on n'instille pas progressivement la démocratie dans ce système féodal ? on parle d'une monarchie constitutionnelle ? exactement une monarchie constitutionnelle pourquoi ? pourquoi est-ce qu'on ne demande pas au royaume saoudien d'abandonner la peine de mort ? simplement pourquoi ? parce que en réalité aujourd'hui avec le traité de Lisbonne chaque état membre de l'Union Européenne peut rétablir la peine de mort et donc on va en arriver à ce qui fait que certaines personnes que j'adore comme Claudine ne sont pas là ce soir elle est allée à la bourse du travail pour parler de quoi ? du pays catalan-espagnol et donc je vais en parler moi j'ai tout de suite pris parti parce que j'ai vu j'ai vu un mouvement non-violent et effectivement quand un mouvement est non-violent d'où qu'il vienne et qu'il est réprimé de manière violente et bien il faut se mettre du côté de ceux qui reçoivent les coups de matraque et je ne regrette pas cette position effectivement le régionalisme catalan-espagnol se passe dans une région économiquement favorisée en Espagne qui aimerait certainement en se séparant je dirais de la communauté nationale nationale et je hais le nationalisme espagnol que représente un roi ne plus reverser de taxes mais il s'agit de quoi ? il s'agit de gens qui vont prélever des taxes sur des peuples qui se battent entre eux et moi je dis quand les requins se mangent entre eux les petits poissons ne doivent pas se réjouir donc disons-le clairement le peuple catalan qu'il soit français ou espagnol n'a rien à attendre de positif de cet affrontement entre requins nationalistes espagnols et requins régionalistes catalans voilà c'est clair c'est défini par contre Fatima qui est en ligne si tu veux dire Fatima je te dis bonjour là je suis en train de parler des ignobles nationalistes régionalistes et autres voilà de tous les gens qui utilisent parce qu'il faut bien voir que qui a financé par exemple le nationalisme allemand parce qu'il ne faut pas oublier que le nationalisme allemand il n'est pas il n'est pas tombé du ciel Adolf Hitler n'est pas tombé du ciel comme ça il a été financé ce garçon celui dont on dit qu'il est le diable il n'est pas sorti d'une boîte comme ça au bout d'un ressort ah coucou je suis Adolf non il a été financé par des grands groupes groupe Ige Farben Hugo Boss Coca-Cola compagnie tous ces grands groupes ont financé directement et indirectement le nazisme le national socialisme donc une idée du capital capital national tout puissant donc il s'agit là effectivement du monde de la finance qui se fout des nationalités mais qui par contre finance les partis nationalistes parce qu'il s'agit de dresser les gens et de diviser les peuples c'est clairement ils se foutent de nos vins exactement ils n'en ont strictement rien à foutre je dirais tout conflit est générateur de profit pourquoi ? si je fabrique de l'acier et bien que je sois entre deux guerres je vends du fer à béton et du béton et pendant la guerre je vends des canons et des armes je suis gagnant à tous les coups donc on est bien là sur un système qui n'existe que par le mouvement qui l'engendre et ce mouvement est lié je dirais aux définitions de base par exemple je le dis toujours pour le capitaliste la guerre la paix tout du moins est l'espace entre deux guerres pour un non-violent comme moi la paix est un état définitif où en fin de compte chaque individu est libre de sa pauvreté parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que la misère engendre tous les malheurs mais que la pauvreté est mère de toutes les libertés parce que le pauvre et tel que l'a défini Gandhi c'est un homme qui vit simplement pour que les autres puissent simplement vivre et donc il est garanti de sa propre liberté mais aussi de la liberté des autres alors que l'homme qui vit dans le luxe et la richesse et bien lui il génère la misère et donc il crée beaucoup de malheurs beaucoup de divisions et ce malheur et ces divisions créent des conflits et bien il faut fournir des armes à tous ces braves gens pour qu'ils puissent s'entregorger entre eux pour des problèmes de religion pour des problèmes de ce que vous voulez mais qu'ils s'entretuent et après qu'ils détruisent leurs maisons et après on leur refabriquera des maisons voilà et l'économie va tourner parce que une économie de gaspillage génère tellement de marchandises qu'il faut détruire les marchandises et donc l'obsolescence programmée est simplement dans le cadre de la définition perverse de la paix qu'ont les hommes de capitale qu'une autre forme de guerre et donc aujourd'hui notre gaspillage le fait que nos appareils soient au niveau hardware ou logiciel on fait en sorte qu'ils deviennent caduques au bout de 2, 3, 4 ou 5 années c'est une autre forme de conflit parce qu'il faut bien voir que s'il y a 6 millions de morts au Congo c'est bien pour le coltan c'est bien pour fabriquer des écrans plats c'est bien pour fabriquer des téléphones portables donc aujourd'hui oui moi mon téléphone portable il aura bientôt 10 ans j'ai pas l'intention d'en changer j'ai déjà réparé l'écran une fois mais cette société qui nous pousse à consommer qui nous pousse à manger et bien c'est une société qui nous pousse à faire en sorte que l'homme l'individu ou même simplement l'être vivant soit jetable et ces cadavres dont je parlais tout à l'heure qui flottent en Méditerranée et bien pour moi ils sont exactement le même symbole que ce cerf qui a été tué dans la propriété d'une dame sans son autorisation que ces chasseurs qui se permettent de chasser à moins de 300 mètres des habitations alors que la loi l'interdit et qui tuent dans son jardin une femme en train de jardiner ou qui blesse grièvement un homme ou cette pauvre jeune femme de 20 ans qui en chassant trébuche et visiblement son fusil n'est pas cassé et elle appuie sur la gâchette et elle tue son père de 57 ans donc tout ça effectivement il faut en parler il ne faut pas être sourd à ce qui génère la mort qui sont les armes et il faut bien voir que si aux Etats-Unis dans une église au Texas à nouveau il y a eu des morts c'est que tout simplement tant qu'on n'aura pas changé la législation sur les armes dans beaucoup d'Etats des Etats-Unis d'Amérique et bien les mêmes causes produiront les mêmes effets et donc ce n'est pas parce que à un moment on aura Obama on aura Trump ou on aura Bush qui parlera à la télévision aux Américains si on ne change pas les lois fondamentales sur l'accès aux armes et bien on ne changera pas ce vrai problème de société et moi je suis très triste pour le peuple américain pour qui j'ai beaucoup de sympathie parce que vivre aux Etats-Unis c'est extrêmement dur il faut voir aujourd'hui la pauvreté qu'il y a aux Etats-Unis et le pauvre SDF aux Etats-Unis pour lui son sort est terrible on n'a pas oublié la crise des subprimes on n'a pas oublié tout ça et on ne peut pas l'oublier et les Américains ne peuvent pas l'oublier et aujourd'hui j'en profite pour saluer Kli Ben Ali qui a remporté une victoire aux Etats-Unis pour faire en sorte que l'extractivisme nucléaire cause moins de dégâts et ce sont tous ces gens qui agissent localement contre les lobbies ce sont eux qui remportent des victoires et au Canada aussi il y a des peuples premiers qui remportent des victoires je crois que c'est par rapport à Cameco ou Strateco pareil dans le domaine du nucléaire c'est-à-dire que maintenant il y a carrément des compagnies du nucléaire qui parce que les cours de l'uranium commencent à se casser la gueule reviennent sur des projets extractivistes moi je crois qu'il faudrait que les gens réfléchissent aussi n'achètent plus d'or il faut faire se casser la gueule au cours de l'or pour faire en sorte que ce qui se passe d'ignoble au Pérou et ce qu'on veut créer en Guyane ne se passe plus il faut bien se dire comme disait Coluche si les gens n'en achetaient pas ça se vendrait beaucoup moins bien donc moi je dis aux gens vous vous mariez achetez-vous une bague en plastique je ne sais pas mais n'achetez plus de bague en or c'est fini il faut arrêter ça 90% de l'or qui les extrait va aller justement dans leur fèvrerie dans la joaillerie et c'est pour ça qu'on ouvre des nouvelles mines d'or et c'est pour ça qu'on détruit définitivement des biotopes qu'on fait disparaître des espèces vivantes voilà soyez responsables faites comme moi non j'ai plus de viande j'ai pas d'or sur moi un truc qui était intéressant dans ce que tu as dit tout à l'heure c'est que tu as parlé de gens qui défendent des causes localement alors oui garde le micro garde le micro on n'a pas besoin de me voir pour m'entendre bien sûr effectivement l'efficacité dans les luttes militantes n'est que locale et au niveau historique en France parce que justement je pense à une lutte actuelle oui dans les Pyrénées alors dans les Pyrénées qui est locale on va parler justement notre ami Eric Peteta je veux bien dire un petit mot sur les personnages parce que j'étais avec toi et Jean Baptiste pour le défendre je l'ai croisé une fois ici lors d'une émission et j'ai jamais eu l'occasion de vous dire en face mais c'est sincèrement ce que je pense donc Eric si tu me goûtes tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que quand je t'écoute je vois quelqu'un qui parle avec son corps son coeur pardon et son corps aussi et pourquoi on parle d'Eric aujourd'hui c'est parce qu'on le soutient dans ce qu'il fait et il a besoin comme nous autres d'argent on a une cagnotte qui a été lancée sur l'Ichi sur l'Ichi ce qui serait bien c'est que d'autres personnes que nous participent c'est pas que c'est bien c'est nécessaire voilà alors moi par rapport à la cagnotte je vais dire même un euro ils en ont besoin parce que là c'est plus que l'hiver approche l'hiver est là et ils n'ont pas ils n'ont pas terminé les travaux ils ont de grands besoins notamment de pouvoir se payer des bouteilles de gaz simplement pour pouvoir se chauffer mais aussi le 23 novembre Eric va se retrouver à nouveau devant la justice par rapport à des travaux d'intérêt généraux qu'il n'a pas pu effectuer en 2015 et là il risque quand même parce qu'il a un sursis de deux ans il risque d'être condamné à deux ans de prison et moi je dis très franchement il faut se mobiliser pour éviter que le militant écologiste Eric Pététain aille en prison parce que aujourd'hui je le sais il est fatigué malade il est resté très combatif il ne retire rien de sa punacité militante mais ce serait vraiment assez ignoble que d'envoyer cet homme généreux en prison pour des affaires de travaux d'intérêt généraux non effectués ou d'amende voilà donc je t'apporte mon plein soutien Eric j'en profite pour dire bonjour à Muriel et dire bonjour aux trois autres personnes sur la ZAD de Laurent-Sainte-Marie qui dans des conditions extrêmement difficiles maintiennent une présence essentielle pour essayer de sauver des biotopes endémiques de la vallée d'Asme sauver des arbres des gens qui réellement luttent pour la Pachamama et je crois que c'est sur ces mots que nous allons terminer cette 31ème émission radar radio anarchiste diffusée à République merci merci merci